Petite séance d'échauffement pour les étoiles du jour. Marie-France, Charlène, Josette, Manuela, Gérald et les autres. Des ailes du sport, des femmes de toute obédience politique, sportive, culturelle, bien présentes à cette cinquième édition. Un moment de chaleur, de fraternité, ces dames ont su se faire mieux reconnaître ou encore connaître bal au pied. Que ce soit dans le monde économique, dans le monde associatif, dans le monde politique, la femme doit s'impliquer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a tout un panel de femmes, des politiques, les journalistes, les anciennes gloires de football. Donc tout le monde est là et ça se passe très bien. C'est surtout aussi un moment de partage, un moment aussi où on dit qu'on démontre que la femme sait dépasser certaines limites. On n'est pas toujours aujourd'hui dans des sentiers battus qu'on nous a forcément imposés. Devant un public de connaisseurs, les deux équipes ont démontré leur potentialité. Amont du sport et du ballon, des femmes jocks qui n'ont eu aucune honte à taper dans le ballon. Un moment convivial pour les néophytes. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de nous rencontrer, de jouer ensemble, de passer un bon moment. Et ce n'est pas vraiment le résultat, c'est vraiment l'occasion de toutes se rencontrer. On a vraiment prouvé qu'il n'y a pas d'étiquettes. On a mis toutes les étiquettes, qu'elles soient politiques ou médiatiques de côté, pour vraiment se retrouver unies dans une seule et même équipe. Ce qu'on apprécie dans cette forme de rencontre, c'est qu'on ne parle pas du travail. On n'échange pas sur les différents dossiers. Je parle notamment des politiques. Là, il n'est pas question de ça. On s'appelle par nos prénoms et ça se passe dans une très, très bonne ambiance. Foot-sale, spéciale femme. Que l'on soit députée, journaliste, animatrice et autres. Un tout qui donne une force supplémentaire à celles qui, par le passé, ont fait vibrer le cœur des Martiniquais sur les terrains de foot. C'est un moment convivial. En dehors du résultat, il est important qu'on se retrouve pour effectivement voir la femme d'une manière générale, surtout ses personnalités, sous d'autres formes. L'unique occasion quand même de réunir sportives, animatrices, journalistes et élus politiques et pour montrer que les élus politiques ne sont pas inaccessibles. Score final, 7 à 6 pour les gloires. Le plus important reste et demeure cette fraternité tissée entre ces femmes. Rendez-vous en 2020.